Nous y voici... Il semblerait que ce soit le testament de Sherlock Holmes. Le testament de Sherlock Holmes qui continue, bien sûr. En joie, Toby! J'avais oublié que c'était Toby! Bonjour! Je suis Toby! Bon... Je vais utiliser ma petite patte sur mes charges. Oh! Sniff-niff! Tu as trouvé sa piste, Toby! Ouais! Je pars par là! Je ne suis pas sûr qu'il soit venu prendre un verre. Pas ici. Je ne prends pas la chine. Notre homme est bien passé par ici. Rien d'intéressant ici. Il n'a pas réussi à passer ici, il s'est même blessé. Le levier est bloqué. Notre homme est bien passé par ici. De la Grèce. Fermez. Rien d'intéressant à la Grèce. 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 Maman, Toby il fait trop pis. Attends, mais il fait pas ce saut là. Sorry Toby, je me suis trompé. Je pense que je vais avoir des claquettes après ça. Je vais avoir des claquettes. Ah waf! Give me some croquettes, Sherlock. Bon chien, Toby. Oh, au moins il m'indique qu'il était un bon aussi. Regarde ces gens-là, ils départent. Je les sens. Il est passé par cette porte. Fermé de l'intérieur. Oh non! Inouï! Si je vais me faire pull en haut, je vais pas être bien barré la porte de la chambre. Sans charrette, je vais faire un café des environs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah! 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 Je suis dans le bâtiment. Ah! Je veux manger! Non. C'est pas le temps. Pas le temps de manger, c'est vrai. Je travaille. Bravo, Toby. Tu es un vrai détective. Eh oui, c'est vrai. C'est trop fort. Il faut qu'il passe ici. Il manque des pics à glace. Qu'est-ce que je pensais? On est peut-être en danger, Sherlock. Watch out! Il va peut-être essayer de nous piquer. La porte est fermée. On peut essayer de la forcer. Il a utilisé les pics à glace pour grimper par la fenêtre. La porte est fermée. On peut essayer de la forcer. La porte est fermée. Il a la faille. Il est en train de mercer. Il faut dans le calmer. Il s'est éloigne avec le fou. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il vaut mieux ne pas aller par là. Mais pourtant, c'est par là. Il a pris une gaffe et un morceau. Il a pris une gaffe pour l'escalader. Il a pris une gaffe et un morceau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Fermé de l'intérieur. Il a pris une gaffe et un morceau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Je ne peux pas s'envoyer la gaffe. Il a pris une gaffe et un morceau de tuyau. Il a pris une gaffe et un morceau. Il a pris une gaffe et un morceau. Il a pris une gaffe. bon il manque encore un petit truc bon il manque encore un petit truc fermer de l'intérieur lettre on 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 Pousse pas à ce moment-là. Tobi, ne saute pas. Trouvant un autre moyen de rentrer. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Les traces d'un chariot Fermées de l'intérieur Les traces d'un chariot Fermées de l'intérieur 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 La Whitechapel. Comme tous les malades allons... Pas étonnant. Comme tous les... Pas étonnant. Fermez. En quoi puis-je vous... Rien pour l'instant. Donc j'ai pris le scalpel. Un truc de bien prouvé. Le scalpel provient vraiment de ce dispensaire-là. Maintenant, la terre, la boue, la corde. Le cimetière. C'était comme pour cela que je ne sais pas vraiment. Faut y aller dans le cimetière. Voyons s'il y a un point commun entre les éléments analysés à Bé... Oups. Pas près d'épreuve de la scène du crime aux éléments de cimetière. Cette corde n'a été usée que d'un seul côté. La corde qui a servi à attacher l'évêque de Knightsbridge vient bien de ce cimetière. Elle n'est usée que d'un côté car elle sert à descendre les cercueils dans les tombes. Impossible de l'ouvrir. Cette pelle doit appartenir aux employés du cimetière. Un prospectus de soupe populaire. Ce prospectus porte la date d'après-demain. Ces tickets de soupe populaire sont distribués le jour même. Seule une personne qui y travaille a pu écrire dessus. C'est quelqu'un qui distribué les tickets. Donc l'ordre de Woodville commence à devenir louches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Allez. Sally. Et plus John. Igual love. Julia. Love Edwin. Eva. Maria plus Ben, Maria plus Brian, love you. Voyons s'il y a un point commun entre les éléments analysés à Baker Street et ce cimetière. La même peinture noire recouvre ces pierres. Cette pierre peinte en noir est de la même facture que les éclats trouvés dans la corde analysée à Baker Street et dans les empreintes de pas des assassins de l'évêque de Knightsbridge. Voyons s'il y a un point commun entre les éléments analysés à Baker Street et ce cimetière. Terre fraîchement remuée. Encore humide. De la terre noire et humide. Cette terre sombre et humide est la même que celle que nous avons trouvée chez l'évêque de Knightsbridge. Elle venait donc d'une tombe. Réjouissante perspective. Tout concorde, Watson. Les éclats de granit trouvés chez l'évêque proviennent bien des tombes de ce cimetière. Ainsi que la corde qui a servi à immobiliser le pauvre homme. Une de celles qui servent à descendre les cercueils. Je ne vois que deux cas pour lesquels une personne est amenée à fréquenter un cimetière. Soit elle y repose, soit elle y travaille. Au moins un des assassins de l'évêque travaille ici. Dommage. Qui l'y repose nous aurait simplifié la tâche. Ce doit être la cabane des faux soyeurs. Eh bien, vu l'état des lieux, ils ne doivent pas travailler souvent. Je vais aller bien. Toutes mes peurs concordent. Eh oui, j'ai pu dire. Whitechapel Street. Nous sommes dans une des rues principales de ce... Trouvons une roulante de soupe populaire, Holmes. Ah ouais ? On va y informer avec les... les papiers. Vous allez me fichelapper, oui ou non ? Vous voyez pas que je suis occupé ? Encore vous. Vous n'aurez pas de soupe. Vous êtes plein aux as. C'est pour les pauvres, pas pour les bourgeois. Eh bien, que diriez-vous de délester le portefeuille de deux bourgeois en les laissant tenter leur chance au dé ? Ah, avec grand plaisir. Vous voulez parier quoi ? Votre bague contre la superbe montre en argent de mon ami. Holmes, cette montre est un héritage de mon frère. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Watson, montrez donc votre montre à notre ami. Marché conclu. Installez-vous. Voilà, monsieur. Le premier qui atteint 36 gagne. Vous devez atteindre 36 points. Si vous tirez le crâne, votre coup sera annulé. Hein ? Ah, qui ? Je n'ai pas envie. Ah, va bien. Non, 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 non. Oh, il y a 5. Oh, il y a dans un autre. Ah, va bien comme jeu ? Yes. Hey, on peint toute la crâne ! Une chance sur 5 là. Une chance sur 6, je sais. 3, 1. C'est nul, 1, 2. 3, 1, 5, qui n'a pas payé. C'est un succès, Holmes. Fais-le ! Mais, 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 mais ne, si on peut juste y prendre. Tu veux que qu'on fasse des points comme ça ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 10, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 10. Mais j'ai une merde Il trichait ton jeu Ok non mais là Stupide Je t'apprends le cap j't'ass... Mais gros C'est un succès Holmes Faut chier si Cochinerie de jeu Come on man Pogné juste des grandes Il triche le vieux schnuck Non mais là Par contre Tu sais une blague Est-ce que c'est impossible de gagner Stupide Sans succès Holmes Il pogne jamais de... Il pogne jamais de grande nuit Ah il n'a pas chier Cochinerie par exemple C'est tellement random Ok Oh my god Que c'est stupide Tellement flat Holmes Ma montre Vous l'avez perdue ? Nous la récupérerons en rejoint et en misant de l'argent cette fois C'est parti C'est parti C'est parti Qu'est-ce qui là j'en prenne pas un genre c'est que le flèche quitte j't'aime pas guise du coup ça peut être exprès que j'perde doux parfait vous allez me fiche la paix oui ou non vous voyez pas que je suis occupé nous gagnons oh pas si vite on va en faire une petite hors de question vous avez perdu vous me devez votre bague elle est très importante pour moi c'est mon père qui me l'a donné avant de mourir étouffée en avalant son oeil de verre ma mère n'a pas résisté au choc et elle s'est suicidée en se fracassant la tête avec sa jambe de bois surtout qu'elle venait d'apprendre que ma sœur qui se prostituait venait d'attraper une maladie honteuse qui lui faisait perdre ses cheveux et puis notre chien il a été écrasé en puisque cette bague est si importante pour vous je vous la laisse que diriez-vous en échange de nous parler de Grape Ape ? C'est un marché honnête n'est-ce pas ? Grape Ape travaille avec nous il s'occupe des tickets pour la soupe mais ça fait plusieurs jours qu'on l'a pas vu où peut-on le trouver habituellement ? la dernière fois que je l'ai vu il était avec ses potes du dispensaire ceux qui s'occupent de la morgue je sais rien de plus c'est bien assez, gardez donc votre bague mon brave en souvenir de votre pauvre père en souvenir de mon père de ma mère, de ma sœur et de mon chien encore une petite chose vous nous disiez que les amis de Grape Ape travaillent à la morgue quelle morgue ? la morgue du dispensaire faut dire qu'ils ont un travail bien intéressant ils lavent les morts, ils les habillent ils leur coupent les cheveux, nettoient le sang par terre chassent les rats, écrase les cafards moi monsieur je préfère donner de la soupe n'y aurait-il pas un certain Kurtz parmi ses employés ? dites on a pas joué pour des renseignements sur toute la ville alors moi je dirais rien de plus ce dispensaire est donc équipé d'une morgue intéressant bah ouais je viens de vous le dire c'est même la préférée des croque-morts pensez donc elle est juste à côté du cimetière merci mon brave au revoir c'est ça au revoir monsieur donc il y a une morgue ici en quoi puis-je vous aider ? votre dispensaire dispose-t-il d'une morgue ? oui c'est même l'endroit le plus fréquenté de l'établissement nous aimerions la voir la porte du fond, celle qui sent mauvais très bien au revoir docteur Grant peut-être à bientôt, faites attention à vous professeur Grant, les chasseurs des dinosaures faites attention à vous faites attention à vous faites en jamais la morgue regardez Holmes une liste des derniers décédés quelle tristesse je vois des noms qui ont un point commun la mort concernant le cimetière liste des derniers décédés de la mort concernant le cimetière Sarah Ferguson 56 ans, morte de malnutrition Oliver Boxall 14 ans David Libby 45 ans Sally Petticott 17 ans, John Hamilton même cause de décès enterrée dans la même partie du cimetière aurait dû se marier de Barnabé 32 ans tué de 23 ans Harry Copperfield 75 ans mort de plus humain des malnutrition je comprends pourquoi mon collègue se révèle discret sur sa morgue cet endroit est particulièrement mal tenu concentrons-nous Watson nous devons trouver des indices concernant les amis de ce Grape Ape cette blouse appartient à Kurtz il est bien l'un des employés de cette morgue curieux qu'il ait laissé son vêtement ici Holmes, c'est Kurtz nous venons de retrouver l'un des assassins de l'évêque de Knightsbridge j'ai besoin de quelque chose 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 Regardez l'état de ces instruments. Personne ne doit les nettoyer. J'ai besoin de quelque chose. Deux clés. Deux clés. Une petite tige en métal. Eh bien, il en transportait des choses, ce Kurtz. Parfait. Bien. Tout avait été recousu, hein. Oh, je peux y t'en voir. Plain. Deux petites fois, ça c'est que c'est cimetière. Ça c'est un peu. C'est parti. Il faut rechercher l'emplacement de la croix indiquée sur le plan trouvé à la morgue. C'est parti. 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 What? C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. . C'est parti. C'est parti. Fermez. Fermez. Mon dieu, Holmes. C'est épouvantable. Et quelle odeur ! Mais qu'a-t-il bien pu se passer ici ? Reprenez-vous, Watson. N'êtes-vous pas médecin ? Notez chaque détail et prenez garde à ne rien déranger. Très bien, Holmes. Quelle plaie horrible ! Taille 43, chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Taille 43, chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Seul un chien peut faire une blessure aussi profonde. Mais il semble que par la suite, la plaie a été rongée. C'est une morsure de chien. Je vois la trace des canines. Voyons notre tableau de déduction, Watson. Les assassins de l'éveil possédaient un poison qui a fait des bonnes éditions pour l'édition de l'éveil. L'homme, le corps de l'homme révèle de nombreuses morceuses. Ouais. Je pense pas que c'est le temps, mon homme. Quelle affreuse blessure ! Les chiens devaient être enragés. Ce pansement date d'un jour ou deux, pas plus. Il doit arracher. Ce pansement... Cette partie est en lambeaux. Les tissus de la peau se sont décomposés. Pourtant, la mort est récente. Trois, hein. Cette partie... C'est une partie de la peau se sont décomposés. Veuillez noter ceci, Watson. Le même doigt que celui trouvé chez l'évêque de Knightsbridge, Holmes. La gamelle des chiens est vide. Du raisin ? Qu'est-ce que ça fait là ? Ce journal date d'hier. Une vieille photo. Il y est inscrit à notre camarade Jeremy Kurz, commando Jim Allen, Blumfontein, 1883. Kurz a servi dans un commando bourg. Il a servi contre son pays. On a emballé de la viande avec ce journal. Le sang est encore frais. Quelqu'un a apporté de la nourriture au chien, probablement juste avant que la lutte ne se déclare. Et juste après avoir été nourri, ils attaquent un homme pour le dévorer. Incroyable ! Un journal sur la guerre en Afrique du Sud. Kurz devait suivre ce conflit avec intérêt. Cette guerre des bourgs est une abomination. Et elle continue à faire rage. Un badge militaire du 58e régiment d'infanterie de ligne de sa majesté et une lettre de l'administration stipulant l'exclusion du soldat Kurz de cette unité. Il y a servi en 1881. À cette date, ce régiment a servi en Afrique du Sud. Kurz a fait la guerre contre les bourgs. Un bout de l'aide déchirée. Pranel, j'ai appris que les chefs du commando malade n'ont pas trop apprécié votre motard et qu'ils jouent bien trop expéditives, voire pruelles. Dépendant de nos terres, notre base est sain et juste et nous avons besoin de combattants intègres et motivés et non d'assassins, soit fait de régesse. Il n'y a pas de place ici pour les opportunistes tant que vous. Ça a tout l'air d'une lettre de renvoi. Apparemment, notre ami Kurz a servi dans les deux camps en Afrique du Sud et n'a jamais été colonel, mais ça, je m'en doutais. Traître, renégat et faux colonel. Charmant personnage. Cette partie est en lambeaux. Les tissus de la peau se sont décomposés. Pourtant, la mort est récente. Quelle plaie horrible. La peau a été déchirée en profondeur. Cette partie est en lambeaux. Les tissus de la peau se sont décomposés. Pourtant, la mort est récente. Quelle plaie horrible. La peau a été déchirée en profondeur. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il s'est décomposée de regarder. La exploité, on l'a surtout. Ils coûtent le doigt. Il manque un doigt à cet homme. Les chiens ont mangé le doigt. L'homme sait que peu le doigt. L'homme est l'un des assassins de Dieu. Ça sert à être pas mal de ça. Les chiens, l'homme, les chiens. Les chiens ont été nourris juste avant le meurtre. Le corps de l'homme révèle de nombreuses mortures. Le corps des chiens révèle de nombreuses blessures. L'homme a mal-têté ses chiens. L'homme a été torturé avec l'aide de ses chiens. L'homme s'est sauvagement battu avec ses chiens. Les chiens ont été nourris juste avant le meurtre. Les chiens ont été empoisonnés avec faim, ont été dressés, ont été empoisonnés. Les assassins de l'ébanc possédaient un poison qui est en fait. Donc, ils ont été empoisonnés. Qu'en pensez-vous, Holmes? Sous-titrage Société Radio-Canada Les chiens ont été blessés, les hommes qui s'est battus. Les chiens ont été nourris juste avant le meurtre. Et c'est que les chiens ont été empoisonnés. Les assassins. Mais c'est un poison qui est rempli. Si le poison agit sur les chiens, c'est une autre chose. Il y a un doigt à l'homme. L'homme s'est prouvé. C'est quand même les assassins de l'ébanc. Il y a un doigt à l'ébanc, il y a un doigt à l'ébanc. Le matériel posé sur ce plateau est assez particulier. Un petit brûleur. Des petites boulettes calcinées. Une pipe. Son odeur est singulière. Aucun doute. Au vu du matériel sur le plateau et de la pipe, l'homme fumait de l'opium. De l'opium. Je doute cependant que cet homme ait pu préparer sa drogue ici. Il lui aurait fallu un vrai laboratoire. L'homme fumait de l'opium. Il n'y a pas d'instrument pour préparer l'opium. L'homme n'a pas pu fumer. Apporter à l'homme une pipe et pire, elle ne l'avait pas mis en raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 connaissons la raison et la manière, mais nous ne sommes pas plus avancés. Comment retrouver les deux autres assassins de l'évêque ? En nous rendant au 13 Berner Street. C'est dans ce quartier. D'où sortez-vous cette adresse, Holmes ? De son estomac. Je vois. Il voulait se débarrasser de cette adresse. Non, il voulait se venger. Je ne vous suis plus. Quand l'homme au doigt coupé a commencé à ressentir les effets du poison, il a compris qu'il allait mourir, et donc qu'il serait autopsié. Partons d'ici, voulez-vous ? Ok. Je me vitraillis. Bang. C'est rigueuse, désolé, le roi de chapelle. Plus d'eau un peu. Voilà notre opium, Ray. Watson, allons-y. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous ? Un habitué nous a donné votre adresse. Il y est viscéralement attaché. Oh, je comprends. Nos clients deviennent très vite déshabitués. Votre ami ne vous accompagne pas. Malheureusement, non. Il est retenu par ses chiens. Je comprends. J'aime également beaucoup les chiens. Eh bien, entrez et installez-vous. Veillez seulement à ne pas déranger la quiétude de nos honorables clients. Avez-vous choisi une place, monsieur ? Pas encore, mais nous voudrions vous demander... Installez-vous, messieurs. On va s'occuper de vous. Les clés de cet établissement sont toutes rassemblées ici. Oui. Intéressant. Du thé au jasmin, si j'en crois l'odeur. Pauvre diable. Regardez, Holmes. Les ravages que peuvent produire les plaisirs artificiels. Pauvre diable. Regardez, Holmes. De la cendre. Ce n'est pas très propre ici. Pauvre diable. Dommage que je ne comprenne pas le chinois. Fermez. Veuillez nous excuser, monsieur. Bien. Nous avons tout inspecté, sauf deux pièces, dont l'une me semble particulièrement intéressante. Vous pensez à la pièce gardée, n'est-ce pas, Holmes ? Effectivement. Mais nous ne pouvons envisager un affrontement avec le gardien. Essayons plutôt d'entrer discrètement dans la pièce attenante. Elle est fermée à clé. Et ce ne serait pas très discret de la forcer. Certes. Nous devons pourtant y entrer. Et le tenancier ? Trouvons un moyen de détourner son attention. De la cendre. Ce n'est pas très propre ici. De l'eau sale. Cette bassine sert à laver les ustensiles pour fumer. Du thé au jasmin, si j'en crois l'odeur. Pas marché. Je savais que je pouvais combiner une charge de pensée. Pauvre diable. Regardez, Holmes. Les ravages que peuvent produire les plaisirs artificiels. Holmes, vous aviez parlé de rendre malade un client. Mais vous exagérez. Vous n'allez tout de même pas faire boire ça. Encore une de nos différences, cher ami. Vous savez soigner les gens. Moi, je les rends malades. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes malade ? Monsieur. Ça va aller. Respirez. Le tenancier chinois est occupé. Nous pouvons y aller. Je ne dois prendre qu'une seule clé. Je sais que c'est un 3-symbol. Oh non. Ce n'est pas la bonne. Je ne dois prendre qu'une seule clé. Et voilà ! Un jeu d'enfant, Watson. Allez remettre cette clé à sa place avant que le gérant ne remarque sa disparition. Entendu. J'y cours. Ni vu ni connu. La clé est de nouveau à sa place. Parfait. Entrons. Rofa. Oh, well, well. Just comme ici. Quelle odeur ! Cette bouteille contient de l'acide barbiturique. On s'en sert parfois en médecine comme tranquillisant. Une fenêtre de ventilation. Cette drôle de serpe est très fine et très solide. Ce bâton pourrait nous servir d'arme. Ou d'autre chose. Tout ce matériel doit servir à faire chauffer l'opium pour le fumer. Cette petite ouverture donne sur la pièce gardée. Holmes, chut, écoutez. Ouais, mais là c'est différent. Je veux bien gagner ma vie en retirant celle des autres, mais là c'était une sorte de pape quand même. En plus, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ouais, je sais, j'ai de beaux souliers de bourgeois. Ça doit valoir dans les 20 livres. Mais quand même... Et le patron n'est pas content. Et moi, quand je le vois énervé, j'ai peur. Je n'ai pas envie de finir comme courtes. Peut-être que t'as raison. Bon, on aura bien une occasion de se rattraper. Et faudra pas se louper cette fois. Parce que lui, il nous loupera pas. Holmes, ce sont les assassins de l'évêque. Les misérables. Du calme, Watson. Neutralisons d'abord le garde à l'entrée. Je pense qu'il devrait y avoir tout ce qu'il faut dans cette pièce pour trouver de quoi endormir un éléphant. D'accord, mais ensuite... Ensuite, nous nous occuperons de ces deux malfrats. Une seringue. Voilà qui peut nous être utile. Des petites boulettes d'opium. J'en prends une cuillère. Impossible de passer. Eh bien, je savais pas qu'un jour je ferais ça de l'éveillum. Des petites boulettes s'abandes. J'ai besoin de quelque chose. 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 Holmes, croyez-vous vraiment que c'est le moment d'assouvir vos vis ? Rassurez-vous. Mon esprit n'a besoin de stimulant que pendant les périodes de stagnation, quand il est sous-employé. Et ce n'est pas le cas à cet instant. Je ne fais que chauffer ces boulettes pour en obtenir une solution liquide. Vous avez obtenu de quoi constituer un puissant sédatif, Holmes. Soyez prudent. Un tel dosage pourrait être létal. Cette porte ne devrait pas être ouverte. Cachons-nous, Holmes. L'endroit est bien peu propice. Je déteste cette idée, mais nous allons devoir nous en remettre à la chance. Voilà, c'est fermé. Nous sommes enfermés. Ah, on a dit ça juste à part, hein. Je ne m'a pas checké. Well... Par la ventilation, bien évidemment. Je pense que cette fenêtre serait assez grande pour nous permettre de sortir. Cette fenêtre est bien fixée. Il faudrait la déceler. Ouverte. Mais cette fenêtre est diablement lourde. Il faudrait la maintenir en position. Parfait. Nous pouvons sortir. À vous l'honneur, cher ami. Entendu, Holmes. Ici. Il est temps de passer à l'action, Watson. Allez donc distraire la brute qui garde la porte. Quoi ? Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même ? Après tout, vous avez pratiqué le noble art de la boxe. Il ne s'agit pas de le combattre, mais de la tirer vers moi. Ah ! Bon, je vais vous le ramener. J'imagine que le sédatif lui est destiné. Quelle vivacité d'esprit, docteur. Débrouillez-vous pour attirer ce gardien vers moi. Courage, Watson. Euh... Monsieur, s'il vous plaît. Pouvez-vous venir ? Encore vous ? Je vous ai dit qu'il n'y a rien à voir ici. Compris ? Moi, j'avais l'habitude, il y avait une loupe. Débrouillez-vous pour attirer ce gardien vers moi. Courage, Watson. Euh... Monsieur, s'il vous plaît. Pouvez-vous venir ? Il fallait que je clique. Même ça... Ok. Ça n'a pas marché ? Non, mais là, par contre... Encore, il fallait que je l'équipe demain, mais avant de lancer la vidéo. Oh, je... Débrouillez-vous pour attirer ce gardien vers moi. Euh... Monsieur ? Ah ! Bon, non ! Ok. Ah, ça, c'était plus simple. What ? Non, pas par là. Il faut les surprendre. Montons sur la... Holmes, mais que faites-vous ? Non, arrêtez ! Les mains en l'air ! N'essaie pas de faire le malin ! Je vous arrête ! Emmenez-les ! Ainsi soit-il. Allons, Watson. Partons d'ici. Mais enfin, pourquoi sommes-nous rentrés à Baker Street ? Le mieux aurait été de rejoindre Baines pour interroger ses malfrats ? Non. Aux mains de la police, ses malfrats ne parleront jamais, vous le savez. Ils risquent la corde. Quoi ? Tout ça pour rien ? Oh ! Ils ont rien trouvé ? Sherlock Holmes n'est pas très gentil, pas vrai ? Je crois que je l'aime plus trop maintenant. Regardez ce que j'ai trouvé. Ne fais pas ça. On ne l'aime pas, mais il ne faut pas le taper comme ça. Rends-le-moi. C'est juste un jouet. C'est le grenier de Sherlock Holmes. Tout ça a dû lui appartenir. J'ai envie de connaître la suite. Continue à lire. Trois pistes et deux impasses. Le pauvre neveu est mort et les assassins de l'évêque sont aux mains de Baines. Il ne nous reste que le dératiseur. L'avez-vous interrogé ? Non. Et puis-je savoir quand comptez-vous le faire ? Quand je l'aurai retrouvé. Quoi ? Vous voulez insinuer qu'il se serait encore échappé ? Oui, mais cette fois vous n'y êtes pour rien. Moi non plus d'ailleurs. Vous m'avez manipulé, Holmes. J'ai involontairement participé à l'évasion d'un des criminels les plus dangereux du royaume. Expliquez-moi donc pourquoi ? Ce serait totalement inutile et n'aurait pour seul effet que d'amener d'autres questions. Mais avez-vous la moindre idée de l'endroit où il se cache ? Oubliez Hans Schillman pour le moment, Watson. Dites-vous simplement que désormais, le fou est en place sur l'échiquier. En tout cas, la nouvelle s'est répandue aussi vite qu'une traînée de poudre. Regardez les gros titres des journaux. Tous relatent cette histoire. Quant au Globe Explorer, ses rédacteurs s'en donnent à cœur joie. Laissez donc les chiens aboyer avec la meute, Watson. Mais comment ce farlet peut-il être si bien informé ? Regardez, il parle également de notre visite à la fumerie d'opium. Et avec une grande précision. Comment a-t-il pu savoir ? Faites voir. Contrairement à vous, Watson, je ne pense pas que les pistes que nous avons explorées étaient des impasses. Il manque juste le dénominateur commun, l'élément qui les relie entre elles. Et le mystérieux informateur de ce journaliste pourrait être cet élément. Devons-nous trouver son identité ? Cela paraît indispensable. Regardons la carte. Nous devons nous entretenir avec ce monsieur Farley. On va être rendus à aller voir monsieur Farley. Oh, est-ce qu'on termine une vidéo ? Deux heures vingt ? On monte ça à deux heures et demie. D'habitude, c'est long, un Globe Explorer. Incroyable évasion à l'abolition de Westgate. Anne Shillman, le célèbre dératiseur. Incarcérée à la prison de Westgate pour meurtre, vient de réaliser un début spectaculaire évasion de l'histoire britannique. Cette évasion n'a eu lieu sans violence ni effusion de sang. Et à cela d'extraordinaire que les gardiens ne se sont aperçus de rien. C'est en effet une personne étrangeur de l'établissement qui s'est aperçue de l'absence du dangereux criminel. Et cette personne se nomme le Dr Watson. Oui, mes amis lecteurs, vous avez bien élu le Dr Watson, l'amie et compréhende du consulat détecté Sherlock Holmes. D'après le directeur de la prison, Sherlock Holmes était venu interroger Anne Shillman. À propos de quelle affaire, cela reste un mystère. Mais considérant le fait qu'Anne Shillman n'aurait pu réaliser son invasion sans l'aide extérieure, il faisait facile de deviner le réel but de la visite de Sherlock Holmes de Forteries et Westgate. À la police de conclure l'enquête en cours. Tessier est décidément fort, occupé hier dans la matinée. L'inspecteur Bain a déclaré avoir été deux sérieux suspects dans l'affaire de l'assassinat du malheureux évêque de King Knightsbridge. Ces deux hommes ont été interpellés dans une fumerie de piôme de Whitechapel. L'interrogatoire du personnel de l'établissement, s'il n'a rien donné le conflit sur l'identité des malfrats qui n'étaient ici que de simples clients, a en revanche dévoilé la présence au même instant de Sherlock Holmes. En effet, le directeur de l'établissement, M. Chen Xiaohu, accuse le célèbre détective d'agression contre un membre de son personnel, un malheureux gardien retrouvé et gisant à terre avec une seringue plantée dans le bras. D'après les services hospitaliers où on a conduit cet homme, il aurait été victime de l'injection d'un produit en anesthésiaire terriblement dangereux. M. Chen affirme qu'au moment de l'agression, il y avait parmi ses clients que Sherlock Holmes, flanqué de son fidèle Watson, en état de pouvoir commettre un tel forfait. Toujours d'après M. Chen, l'agression avait pourvu de libérer l'accès à la pièce que tu peux les deux malfrats arrêtés par l'inspecteur Bain. Ce que venait donc faire, M. Holmes, en cette opiumerie, apparemment, il était au courant de la présence des assassins de l'évoque de Knightsbridge. Pourquoi n'a-t-il pas averti les autorités? Pourquoi agir seul? Pourquoi neutraliser ce gardien? Soyez sûrs, éméditeurs que nous devons investiguer ça, on ne faut que commencer. Au fardier. C'est vrai qu'il y ait bien instruit, lui? On va pouvoir continuer ça dans une heure prochaine. Ça en était une très longue, c'est la cause du puzzle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada